Jeudi 30 mai 1968 Office de radio-télévision française, ensemble du réseau, veuillez écouter maintenant une déclaration du général de Gaulle, président de la République. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dis tout, aujourd'hui, l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi, j'en suivez à ça. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende taillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'éclamer, en même temps de s'éclamer de vivre et en même temps de s'éclamer des délais prévus par la Constitution. C'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rencard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur foi qui ne serait pas lourde. Et bien non, la République n'appliquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France ! Le progrès, l'indépendance et la paix le progrès, l'indépendance et la paix de la République, vive la France ! ... Sous-titrage MFP. La France. Agnières par exemple, deuxième circonscription des Hauts-de-Seine, proche banlieue de Paris. Près de 50 000 électeurs, en majorité petits commerçants, retraités, quelques milliers d'ouvriers, sortant à peine d'une très longue grève. La composition de ce corps électoral typique fait que les résultats des élections à Agnières ont valeur de test. Quand Agnières a voté, on sait à peu de choses près comment la France aura voté. De longue date, la municipalité écoliste. Le maire d'Agnères est M. Bokanowski, ancien ministre de l'Industrie. Son député, M. Chalandon, ministre de l'Industrie du dernier gouvernement Pompidou, et ministre de l'équipement et du tourisme du gouvernement Couve-de-Murville. De longue date aussi, le Parti communiste français présente à Agnières un même candidat, M. Claude Denis, ancien ajusteur de la RATP. Comme un jeune villier tout proche, fief traditionnel du PC, les communistes sont forts à Agnières. Et dans leur duel avec les gaullistes, les autres formations politiques ne jouent finalement qu'un rôle secondaire. Ainsi se présentait à Agnières pour le PSU, Mme Germaine Truffy, directrice d'école maternelle. Pour le Centre Progrès et Démocratie Moderne, M. Marc Richter, conseiller économique et financier. Pour le mouvement Technique et Démocratie, M. Jacques Viette, ingénieur. Enfin, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste avait choisi l'acteur Roger Hanin, dont ce fut la première incursion dans le jeu politique. Lundi 17 juin, Roger Hanin répond aux questions de la télévision belge. Roger Hanin, deux premières. Roger Hanin, pourquoi vous êtes-vous présenté aux élections législatives et pourquoi avoir choisi Agnières ? Je me suis présenté aux élections législatives parce que vous savez que les événements que traversent le pays et notre société sont graves. Et que si, à tort ou à raison, j'estimais que je pouvais avoir un impact quelconque sur l'opinion publique, je n'avais pas le droit de rester en dehors de tous ces événements. Quel est le métier le plus difficile ? Acteur ou homme politique ? Alors, sans aucun doute, homme politique. Le même jour. L'une des premières opérations techniques de mise en marche de la machine électorale porte le nom de mise sous pli. Il s'agit d'expédier aux 46 023 électeurs d'Anières le programme de chaque candidat. ... ... Sous-titrage ST' 501 Le soir, première réunion publique du PSU. Le PSU obtiendra au premier tour 1950 voix, le Centre Progrès et Démocratie Moderne 4511, le Mouvement Technique et Démocratie 789. C'est donc bien entre le Parti Communiste, l'Union pour la Défense de la République et la Fédération de la Gauche que s'est livrée la bataille du premier tour. Mardi 18, Roger Hanin tient le premier meeting de la FGDS. Mardi 18, vous le connaissez tous depuis longtemps, vous l'avez connu à l'écran, vous l'avez connu comme acteur, mais c'est également un petit poids bien engagé. Il a été jusqu'à présent un militant de la Convention des institutions républicaines et l'heure est venue où nous devons tous prendre des déterminations plus sérieuses et après l'acte grave que nous avons vécu, il a eu le courage de venir affronter dans ce que j'appellerais presque un chef gaulliste, M. Albin Chalendon, qui est le bras droit de M. Bloch-Gasso et qui est maintenant ministre de M. Conquidou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, D'abord, merci d'être venus, nombreux, à notre réunion ce soir. C'est pour moi un encouragement et un réconfort dans lesquels je trouverai le fourrage et l'ardeur que j'entends donner à notre action dans la bataille électorale. Alors bien sûr, la question se pose. Pourquoi avoir choisi d'être candidat et pourquoi avoir choisi d'être candidat à Agnières ? Je pourrais répondre, je suis presque l'habitant d'Agnères puisque j'habite la porte de Champéret mais je vous ferai grâce à ce genre de démagogie. J'habite à 5 minutes d'Agnères, tant mieux et n'en parlons plus. S'il peut paraître surprenant pour moi, acteur, de participer aussi rapidement à la vie politique, disons alors que c'est parce que la vie politique, elle, est surprenante, et quand je dis surprenante, c'est un doux euphémisme. Les événements que nous venons de vivre, les secousses qui viennent de bousculer notre pays et notre société, ont créé un climat tel qu'il est impossible à un citoyen, à un Français, à un homme tout simplement, de rester en dehors de ce bouleversement. Pendant ce temps, M. Albain Chalandon a réuni quelques amis au restaurant de la piscine d'Agnères. J'ai eu aujourd'hui deux satisfactions. La première, c'est de me retrouver ce soir parmi des hommes et des femmes, des êtres humains, et, qui plus est, qui sont mes électeurs, qui sont des amirois, des amiroises, auxquelles, croyez-le bien, je commence à être singulièrement attaché. Car, ce qu'il y a, finalement, de remarquable dans cet ingrat métier de député, c'est de voir à quel point on est vite lié. Eh bien, figurez-vous que, avant d'être ministre, et c'est bien récent, et en plus, je ne m'y attendais pas du tout, eh bien, avant d'être ministre, ce qui m'intéressait bien plus que d'être au Parlement, c'était d'être ici, ailleurs. La deuxième satisfaction, je ne peux pas manquer non plus de la signaler, c'est aujourd'hui le 18 juin. J'étais tout à l'heure aux côtés du général de Gaulle au Mont-Valérien avec 50 000 autres Français. Il y avait, naturellement, Michel Popalowski, un des compagnons de la Libération. Il y avait aussi, j'en ai reconnu, beaucoup d'Aniérois et il y avait beaucoup de Parisiens. Et je veux simplement souligner ce soir tout ce qu'il y a d'exemplaire dans le 18 juin 1940 par rapport à la situation actuelle. Nous savons que nous avons été à un cheveu de la guerre civile. Et bien, pour tout cela, nous en sommes sortis et tout émane en mots. Nous voyons la vérité que vous ne pouvez plus voir. Cette vérité, c'est qu'il n'y a rien dans l'endour et la foi. le courage et la tendresse, la générosité et le sacrifice. Tout le reste n'est que l'obstacle laissé par le progrès de nos signes de nos signes de nos signes et la tendresse. C'est exactement comme le coup de tonnerre qui a remis les choses en place d'un coup, qui a fait rentrer sous terre tous ceux qui voulaient renverser l'État et qui, chose extraordinaire, a mobilisé d'un seul coup tous ceux, c'est-à-dire la grande majorité, qui dans le pays ne voulaient pas que cette France glisse vers la révolution et vers le communisme. Ce sursaut du 30 juin, c'est vraiment un sursaut national et il doit avoir à nos yeux une double signification, exactement aussi comme le 18 juin 1940. Ce ne doit pas être seulement un non à l'anarchie, au désordre, à l'éclatement du pays, à la guerre civile. Ce doit être aussi un oui, exactement comme dans le 18 juin 1940 et tout ce qui l'a suivi, il y a eu non seulement un non à l'ennemi, mais un oui pour une politique nouvelle qui s'est épanouie à la libération. Jean-François Revelle du bureau politique de l'FGDS a rejoint Roger Hanin sur l'estrade. Si pendant X années, on a été obligé de se taire parce qu'on allait en prison, ben aujourd'hui on peut le dire ouvertement, le général de Gaulle a trahi. Je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas et je m'en excuse qu'il a trahi le 18 juin 1940, mais je m'en réserve ce jour aujourd'hui pour dire que le général de Gaulle a trahi la France dans ses différentes périodes où il a vécu à la tête de l'État. Il a trahi la France en tant que catholique, il a trahi la France avec tous ses amis, parce qu'il a condamné ses amis, en tant que catholique où il est dit qu'il le tuera de poids, il a pas eu peur de faire fusiller ses adversaires politiques. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est là tout son procès, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est pas un procès pour lui. Mais ça, ce n'est pas une question, c'est un grand coup. Dans 40 000 francs par mois pour un patron, c'est ça l'erreur que l'on a commise, mais elle a été commise depuis très longtemps, de faire déboucher des garçons de 18 ans sur des études qui ne débouchent sur rien. Alors les parents qui n'étaient pas éduqués, car il y a aussi la faute des parents, ils se sont, ils se sont, ils ont cru que le bac c'était tout, mais le bac laid et le bac pilo c'est de la merde. Hein, c'est ça. Alors, c'est pour un patron de bac mathématiques, il a bien eu le bac science. Vous n'avez qu'à meurtre si les grandes écoles se sont mis en live. Vous n'avez qu'à meurtre. Vous n'avez qu'à meurtre, vous n'avez pas les techniques qui n'a pas passé ses examens. Vous n'avez qu'à meurtre, ils sont en train de ne pas passer ses examens. Non, les grands écoles ont fait grève. Ces examens, elles ont quand même passé leurs examens. Non, allez voir si les étudiants de cinquième année ne voient pas leurs examens. Allez, la médecine, la médecine, les bruits d'admission fait grève. Mais vous avez toujours un vrai problème. Comment fait-il, monsieur, que les étudiants et qu'ils essaient de défendre, eux, ne vous reconnaissent pas et ne veulent pas attendre parler de lui. Ah, je suis très heureux de cette question. Mais je pense que les étudiants ont commis une très très grave erreur en récusant par principe tous les appareils politiques. Ils ont commis des erreurs considérables, en particulier en récusant les appareils politiques au moment même où ils se réclamaient de Trotsky et de Mao, qui sont les deux plus grands fabricants d'appareils politiques qui aient existé dans l'histoire du mouvement révolutionnaire. Car Mao et Trotsky sont des organisateurs, étaient des organisateurs imputoyables et qui savaient fort bien qu'aucun des mondes de protestation ne pourra et n'a jamais pu aboutir nulle part sans se concrétiser dans un appareil politique. Je suis en train de l'agrandir, je suis en train d'engranger des connaissances, j'ai beaucoup de travail, je fais face à une campagne sur le plan matériel et sur le plan de mon éducation politique. Je fais face, je suis entouré d'amis, mais sachez bien que si vous venez pour voir une vedette de cinéma, vous parlez de politique, je vous demande de ne pas venir à mes réunions. Je précise que je ne... une seconde, pardon. Je veux dire que vous pardon, à l'action qu'avec pour moi, je pense que monsieur Alain serait, et bien on doit me tirer son château. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Que s'est-il passé pendant ce mois terrible ? Il y a eu une révolte des étudiants, un mouvement spontané et bien malin sont ceux qui auraient pu le prévoir. Car, quand on dit aujourd'hui, mais qu'avez-vous donc fait, je voudrais savoir qui, dans les hommes politiques, dans les partis politiques, a prévu ce qui allait se passer. Et la raison en est simple, c'est qu'il y a là un phénomène absolument spontané que le désordre de la rue, l'émeute, l'insurrection que nous avons connue, sont nées comme la pluie, c'est-à-dire elles sont nées de rien. Et bien, si cette vague a pu se produire, c'est évidemment parce qu'il y avait des causes profondes. La jeunesse est en profonde mutation. Il y a une sorte de révolution culturelle et nous le sentons tous jusque dans nos familles. L'université, je vous le rappelle, elle date de Napoléon Ier et rien ne l'a changé depuis. Elle est centralisée comme elle l'était alors. Elle est en quelque sorte militariste dans son esprit comme elle l'était alors. La seule différence, c'est que du temps de Napoléon, il y avait 3000 étudiants et qu'aujourd'hui, il y en a 600 000 et même davantage. Et j'ajouterai que cette grève qui a paralysé totalement le pays dans des conditions dramatiques, et croyez bien, je suis le premier à pouvoir le mesurer aujourd'hui. Et bien, cette grève s'est cependant poursuivie dans le plus grand calme. Et partout, l'outil de production a été respectueux. Les terminières ont été constamment débordées. Et à partir du moment où il n'y a plus rien en face d'une foule qui s'abandonne spontanément à elle-même, et bien, c'est effectivement une situation révolutionnaire. Alors, exploitant cela, nous avons vu successivement les tentatives des Mitterrands, des Mendes France, qui ont voulu imposer à ce pays un gouvernement de fête. Et je rappellerai à cet égard, en vous demandant de ne pas l'oublier, car nous avons souvent peu de mémoire quand il s'agit de politique, que M. Mendes France, dont j'ai été un admirateur jadis, M. Mendes France, qui a refusé depuis dix ans de reconnaître le régime actuel, sous prétexte qu'à l'origine, il y avait eu une révolte, qui était celle du 13 mai à Alger. Et bien, alors que la Vème République était pourtant née dans la légalité, puisque c'est le Parlement français qui avait investi à la quasi-unanimité le général de Gaulle en 58, et bien, Mendes France, il a toujours contesté, c'est lui qui, dans le courant du mois de mai, a proposé le premier un gouvernement de fête qui se met à la place du gouvernement légal et légitime de la France. Et bien ça, je vous demande de ne pas l'oublier. Claude Denis, candidat communiste, retrouve ses camarades de la RATP. En 1966, investissement tout déduit sur chaque travailleur. Alors vous voyez, il s'agit de la masse salariale. Sur chaque travailleur, il a été réalisé un million de profits. Un million. Vous savez que dans un trust comme la DBA, le patronage, a mis dans sa poche, distribué sous forme d'action, distribué sous toutes les formes possibles, chez DBA, le trust DBA a réalisé plus de profits qu'en fait, il n'a payé de sa lettre. Et vous voyez donc qu'il est possible là, disons, de prendre pour une part sur ses profits, de façon en fait à permettre l'augmentation des salaires et d'autre part à éviter cette hausse des prix qui est en fait volontairement réalisée et par le pouvoir et par le grand patronat pour tenter immédiatement de reprendre en main ce qu'ils viennent d'être obligés de lâcher sous la force et sous la pression de la lutte des 9 millions de grévistes dans notre pays. Vous voyez comme quoi le processus, je pense, il porte sur la nécessité effectivement de ces changements. Et ces changements, si vous voulez, nous avons avec les prochaines élections législatives un moyen, effectivement, de réaliser et de réaliser avec toute l'ampleur d'une façon. Maintenant, est-ce que tu penses que, en cas de la gauche, c'est pour se ferrer, ça va se passer ? Normalement, il n'y aura pas de sursaut de la part de l'air solaire. Et par exemple, est-ce que, à ton point de vue, ça peut se passer dans le calme ? Et alors, il faudra quand même se défendre, pas se faire appliquer cette relancée populaire. Tout d'abord, sur l'issue des élections législatives, je crois que, pas non plus, pensez qu'automatiquement, nous allons avoir une majorité de gauche. Elle dépendra pour une part importante de la bataille que nous mènerons, et en particulier de la bataille que mèneront les communistes, je crois. Parce que nous sommes encore dans le cadre de la Constitution de 1958, qui permet, vous le savez bien, à l'UDR maintenant, puisqu'il s'agit de l'UDR maintenant, d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale avec seulement 37% des voix dans le pays. Donc, nous restons dans le cadre de la Constitution de 1958, et nous restons dans le cadre de la loi électorale qui avait été appliquée lors des élections de 1967. Et donc, un premier problème, celui de conquérir cette majorité. Et conquérir cette majorité, c'est fort, je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la lutte que seront menées à la fois le Parti communiste, mais aussi l'ensemble des forces démocratiques. Disons, je pense, que ce n'est pas aussi facile, autant qu'il n'y a pas ce programme commun pour lequel nous luttons depuis de nombreuses années, qu'il n'y a pas cette unité des forces de gauche, cette unité qui aurait permis, effectivement, en présentant un front uni devant les candidats de l'UD5e, devant les candidats du pouvoir, de remporter, je pense, assez facilement, une majorité, et de remporter ces élections. Il y a donc ce premier problème, tout d'abord, les gagnés. Deuxièmement, l'issue elle-même, si nous avons cette majorité de gauche à l'Assemblée nationale, je crois qu'il nous faut voir, non pas les choses figées, mais au contraire les choses dans leur développement et dans leur mouvement. Prenons un exemple que nous venons de vivre. Il y a trois mois, il était impensable à la RATP de partir en grève sans avoir déposé auparavant un préaliment de cinq jours. Prenons, il y a trois mois aussi, il était impensable d'entrer en lutte pour une augmentation de 2% du SMIG, alors qu'on nous doit en fixer les limites à 2%, de partir en lutte pour une augmentation de 30% du SMIG. Le mouvement lui-même, celui de la volonté, de l'exigence des travailleurs, a permis de faire sauter ces obstacles, y compris qu'à la RATP, je crois que ça s'est manifesté par l'éclatement même de structures qui empêchaient les travailleurs d'entrer en lutte. Nous étions bloqués par toutes ces procédures. A la RATP en 19 tours de grève, on a rattrapé ce qu'ils avaient prévu en 19, 5 ans, 5 ans. Donc vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas pour nous de voir les élections en soi et comme figés, au contraire, il nous faut les voir dans leur mouvement. De même que le mouvement a permis de faire éclater, a permis de ce grand mouvement puissant de se développer et d'aboutir à des succès très importants. De même, il nous faut voir les élections dans leur mouvement. D'une part, il a pu, il a montré, il a fait la démonstration tout au long de la lutte, mais depuis 10 années qu'il existe, depuis 10 années, depuis qu'il existe, mais depuis 10 années qu'existe le pouvoir gaulliste, qu'il était au service et qu'il a agi en partie conscient et responsable pour montrer comment on devait mener la bataille contre le pouvoir gaulliste. Le parti communiste, il a aussi fait preuve de sa maturité quant à la conduite de la lutte tout au long du mois de mai, en mettant en garde, en prenant toute disposition pour que ces militants et pour que le mouvement ouvrier ne soit pas dévoyé d'une part par tous les éléments anarchistes et gauchistes qui ont pu tenter de le dévoyer, le mouvement dans son ensemble, mais aussi pour faire prendre toute disposition, pour éviter toutes les provocations, celles du pouvoir, enfin, je ne rappelle pas plein et tout ce qu'il a pu se produire depuis, mais le parti communiste, il a fait, en même temps que la preuve de sa capacité à soutenir toutes les luttes des travailleurs et à offrir des perspectives qui correspondent pleinement à l'intérêt, le parti communiste, il fait aussi des propositions qui correspondent aussi pleinement à l'intérêt des travailleurs pour une satisfaction durable à leur revendication, et d'autre part, pour permettre la venue dans notre pays d'un gouvernement, d'une politique nouvelle. D'une politique nouvelle dont l'essentiel repose sur les propositions... Au grand meeting, il n'en tiendra qu'un, le candidat communiste préfère des rencontres avec ouvriers et responsables syndicaux sur leurs lieux de travail. ... Et là, encore une fois, apparaît toute importance de voter communiste dès le premier tour parce que j'ai besoin d'une université nouvelle, moderne. Des universités qui donnent et qui permettent à chacun de ces étudiants d'abord d'aller jusqu'au bout de ces études, parce qu'il y en a 7 sur 10 qui est tout. Deuxièmement, pour ceux qui vont jusqu'au bout, qu'ils aient un métier à l'issue de leurs revendications, et moi, j'ai participé depuis le mois de novembre à Nanterre à tout ce qui est né et qui s'est développé, en sociologie, il y a au moins sur les étudiants qui finissent leurs études, 5 sur 10 qui n'ont pas de métier à la fin. C'est ça qu'il faut connaître. On va dire une chose, il est l'heure, j'ai fait pas la tête, ça a eu 6 à 5 à 4, et j'espère même que vous allez y gagner les 10 autres pourcents. Je suis tout prêt d'ailleurs, si vous le voulez, non mais je suis d'accord, je me passionne un peu, mais je suis tout prêt à venir en discuter avec vous quand vous avez un peu d'air, c'est d'accord ? D'accord, mais ce sera... On pourra les plus en détaille. Si vous voulez, moi je veux dire la semaine prochaine, il y a eu un tour, et s'il y en a un deuxième à Annières, si on a un deuxième à Annières, un débat où on prendra plus le temps, si vous voulez, il compter d'aborder ces problèmes, d'accord ? D'accord, salut les camarades, bon courage. Le soir du même jour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à Annières ou d'ailleurs ? Est-ce que vous pouvez vous présenter à Annières ou d'ailleurs ? Disons que j'habite à 5 minutes à Annières et je n'en parle plus. Il y a qui s'étienne ? Oui, M. Charon est né Annières. Je voudrais savoir pourquoi il est candidat. Annières, puisqu'il est à Annières, mais pourquoi il est candidat ? J'estime qu'aujourd'hui, quand on a vu les barricades au quartier latin, quand on a vu les CRS attaquer les matraques et asphyxier les étudiants, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester indifférent, quand on a vu la hausse des salaires accordée à la rate et sous la pression populaire, quand on a vu le scandale à l'OFTR, que les paras à la télévision, le voyage à Baden-Baden, etc. Je pense que pour être acteur, on n'en est pas moins un, et je ne vois pas pourquoi, moi, parce que je serai acteur, je serai dépourvu de toute sensibilité. Une autre question. La deuxième question, je voudrais savoir ce que signifie pour vous ce mouvement de l'étudiant. Pourquoi je suis allé au barricade ? Je vais vous dire comment ça s'est passé. Je pense que ça a dû se passer pour beaucoup de gens. Il est difficile d'écouter sa radio, de savoir qu'il se passe des choses au quartier latin et de rester chez soi. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai fait verdun, mais j'ai voulu aller boire, puis j'y suis retourné suivant. Donc, dit ce qu'il se passe pour les étudiants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants se sont révoltés. S'ils se sont révoltés, c'est qu'il y a eu des raisons. Je ne pense pas que ce soit des maniables ou des pas vaches. S'ils se sont révoltés, il y avait des raisons. On l'a dit, il y a plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que l'université n'est pas ouverte à toutes les classes de la société. Et ça, c'est connu. Il n'y a presque sept, assez ouvert à tout le monde. Et il est ouvert à tous ceux qui en ont la maniables. Ah oui, non. Il n'empêche, il n'empêche qu'il n'y a que 7% des étudiants qui sont des fils d'ouvriers. Une autre raison, c'est que les étudiants ne participent pas à l'avis de l'université. Ce n'est pas un avis. La progestion est la liberté politique et syndicale au sein de l'université. Voilà quelques raisons. Je vais vous dire, je vais vous dire à qui, à qui, dans les couches, des voyons, elle va au fils de milliardaire. Vendredi 21, grand meeting de M. Chalandon. A la même heure, à l'autre bout d'Anières, commence l'unique réunion publique du Parti communiste. Pour présider le bureau, la présidence à notre camarade Gatineau Saillant, docteur en médecine, assisté de Claude Denis, candidat titulaire et ajusteur de la RADP, ainsi que René Derbeau, sénateur, Raymond Chaumont, Raymond Houdard, secrétaire de la cellule des Bouguignons, camarade Delmaison, secrétaire de section, et enfin, notre camarade Andrieu, qui n'est pas utile de présenter, qui est rédacteur en chef de l'Humanité et membre du comité central. Chers camarades, chers amis, mesdames, messieurs, Nous voici à quelques heures de l'ouverture du scrutin auquel le général de Gaulle a été contraint sous la pression de l'énorme mouvement populaire qui a entraîné dans la lutte 10 millions de travailleurs de notre pays. Dans notre ville d'Anière, 53 entreprises ont été en grève entraînant plus de 20 000 travailleurs. Des succès très importants ont été remportés à l'EDF, à la RADP, chez Astra, chez Chausson. Aujourd'hui même, à Air Equipement, le travail a repris après 5 semaines d'une dure bataille qui a permis d'obtenir des augmentations de salaires importants, 20% pour les plus faibles salaires, une heure de réduction du temps de travail, la mensualisation pour différentes catégories de travailleurs et d'autres avantages particuliers à l'entreprise. Il nous reste encore quelques entreprises en lutte. Là où les directions soutenues par le gouvernement tentent par tous les moyens de s'opposer à la satisfaction des justes revendications et en s'y opposant, cela coûte bien plus cher, y compris au patronat, que la satisfaction de ces revendications. Mais il y a Citroën à Anière. Il y a aussi Gobindodé, les Bougi-Marchal et Clark. La collusion, d'ailleurs, du patronat et du gouvernement est si évidente que Chigobindodé, c'est l'inspecteur du travail qui est venu demander à l'Union locale CGT d'Anière de faire pression sur les travailleurs pour qu'ils reprennent le travail alors que le patron n'a rien accordé. Ce sont ces mêmes grandes entreprises qui sont ou qui ont leurs représentants à la direction des affaires du pays. Ils n'ont pas, eux, intérêt à des changements. La volonté du pouvoir, c'est celle de poursuivre la même politique. M. Chalandon, ministre gaulliste de l'Industrie, n'a d'autre souci que de continuer M. Chalandon, banquier du groupe Dassault, comme M. Pompidou, inamovible Premier ministre, continue M. Pompidou de la Banque Rothschild. Et M. Chalandon a beau proposer, dans la circulaire qu'il envoie à tous les années Rouen, la réforme de la sécurité sociale, il est l'un de ceux qui ont applaudi les ordonnances prises contre cet organisme. Il est même l'un de ceux qui les ont préconisés. Il est l'homme du pouvoir, et si nous le laissions réaliser dans notre pays les théories qui lui ont valu d'être le conseiller économique de Pompidou, ce serait un grand drame pour les travailleurs et pour l'intérêt de notre pays. Son objectif, c'est qu'au nom de tous les Français, avec leur argent, l'État investisse pour le compte et le profit d'une poignée de grands possesseurs, avec pour finalité l'efficacité et le profit. Voilà l'homme qui est aujourd'hui ministre de l'Industrie, voilà la politique qu'il entend réaliser. Le ton anodin de son programme, les mots qu'il emploie n'y changeront rien. M. Chalandon, qui a l'étoffe d'un homme d'État, ainsi que le dit M. Bokanowski, autre grand patron bien connu à l'Anière, entend appliquer la politique des grands patrons de la finance et de l'industrie. C'est cette politique, contraire à l'intérêt des travailleurs, contraire à l'intérêt de la nation, qu'il faut changer. C'est à cet objectif que s'attachent les communistes. Et c'est ce qui leur vaut d'ailleurs d'être la cible de cette violente campagne anticommuniste dont le général lui-même a donné le ton. Nos objectifs sont clairs. Avec les travailleurs, avec le peuple français, nous voulons en finir avec le régime actuel et nous voulons, par l'entente des partis de gauche et de toutes les forces de progrès, mettre à la direction des affaires du pays un gouvernement populaire et d'union démocratique qui réalisera une politique fondamentalement différente de la politique politique. Mesdames, Messieurs, il y avait beaucoup de monde au Champs-Élysées, le 30 mai. Et dans les réunions de l'UDF, croyez-moi, il y a beaucoup de monde aussi. Hier, je parlais d'un Dijon devant quelques 3 000 personnes. Toute la semaine, ici, mardi, mercredi, j'ai parlé devant des salles pleines avec les amis Bogalowski et la mer. Eh bien, ce soir, c'est encore mieux et c'est aussi, je crois que le courant passe et quand je vois le tenu que j'ai rencontré, je sais déjà que nous gagnons. Nous avons vécu toutes ces semaines de mai dans l'angoisse parce que nous avons réalisé que ce qui nous paraissait aller de choix, je veux dire, nos libertés, pouvaient être balayées comme un pétit de paille. La liberté, c'est un peu comme l'air qu'on respire, ce n'est que lorsqu'il vient à manquer que l'on en mesure le prix. Eh bien, nous avons vu pendant des semaines qui viennent de s'écouler les atteints à cette liberté. Nous avons vu certains vouloir affirmer le droit de la minorité, de combiner la majorité comme dans les pays totalitaires. Nous avons vu menacer la liberté de vote, la liberté de travail, la liberté d'expression puisque certains journaux ont été censurés par ceux qui les indiquent. Eh bien, voilà ce qui se pose aujourd'hui. Acceptez-vous que demain, une minorité agissante impose sa loi en ce pays ? Non ! Eh bien, si vous ne l'acceptez pas, alors, vous voulez conserver la thémocratie qui est la courte au monde depuis plus d'un siècle. répartis. Applaudissements Si vous connaissez le bon de votre avis, vous le manifesterez dimanche prochain et dans huit jours et j'espère simplement dimanche prochain ici et à hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le pays se trouvait plongé dans une crise nationale qui pouvait aller jusqu'à l'anarchie. Et ce qu'il y a de dramatique, cela a été de voir comme un pouvoir qui a voulu rester humain, qui a refusé de retourner à la force brutale. Je veux dire, oui, oui, car, on est en train de faire. Je dis bien, un pouvoir qui a voulu réduire au maximum de retour à la force, qui a la différence de ce qui s'est passé à part de vie, mais simplement à cause où les étudiants ont été chassés des universités par des policiers révoltaire au coin, à aucun moment en France, on avait voulu avoir recourir à de tels procédés. Et c'est quasiment un mirage si, dans la violence à laquelle nous avons assisté, dans la violence des émeux étudiants, il n'y a rapidement pas eu de mort à déplorer, sans que ce policier. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, Pour un anniversaire, ce fut décidément un bel anniversaire. Voilà, disant à l'effet que De Gaulle arrivait au pouvoir et qu'il nous prévisait une belle arrivée. Chacun a pu constater l'extraordinaire lucidité du chef de l'État. La France paralysée, 10 millions de travailleurs en grève, les étudiants en révolte, les usines et l'université occupées, pas de train, pas de métro, pas de courrier, pour une belle arrivée, ce fut une belle arrivée. Voilà, disons que De Gaulle ne cessait de nous dire à la veille de chaque consultation, c'est moi ou le chaos. Eh bien, nous avons De Gaulle et nous avons eu aussi le chaos. Ou plutôt, nous aurions eu le chaos si la classe ouvrière et l'ensemble des travailleurs n'avaient pas fait preuve d'un extraordinaire sang-froid, d'une puissance tranquille, s'ils n'avaient pas fait la démonstration éclatante qu'ils sont capables de prendre en main la direction des affaires du pays. Jamais, sans doute. Nous n'avions connu un mouvement d'une telle ampleur, venant des profondeurs même de la nation. Mais il a testé la faillite totale, l'échec retentissant d'un gouvernement qui se flatnait d'avoir fait merveille, d'un homme qui se présentait comme un monarque investi d'une mission divine, d'un pouvoir qui se croyait fort alors qu'il n'était qu'autoritaire. Quelle dérision ! De Gaulle prétendait être la légitimité, l'émanation même de la nation. Alors que se sont dressées contre lui les forces vives du pays, la classe ouvrière et l'université, la Sorbonne et l'usine Renault. Et sur des journées que nous avons vécues et des semaines que nous avons vécues, le parti communiste n'a pas seulement apporté à la lutte des travailleurs son soutien sans réserve, il n'a pas hésité davantage et il lui a fallu faire preuve d'un certain courage politique, il n'a pas hésité davantage à faire la lumière sur les entreprises dangereuses qu'on a pu voir se développer dès le début en vue de diviser le mouvement, de l'isoler, de le conduire ainsi à l'échec et plus encore à l'écrasement qui aurait eu les plus graves conséquences pour l'avenir. Certains se sont ingénieux à dire que les revendications étaient dépassées, qu'elles étaient sans intérêt, ridicules, ce qui revenait à saboter le mouvement revendicatif en cours. Ils ont tenté vainement ensuite de pénétrer dans les usines, dans le dessin de se mêler dans la direction des luttes ouvrières, alors que le sang-froid, la discipline, l'esprit de responsabilité des travailleurs, comme je le disais tout à l'heure, étaient et demeurent une de leurs armes essentielles dans leur lutte contre le pouvoir et le patronat. Ils ont essayé de faire croire aux ouvriers supposés les moins informés, que l'heure d'en finir avec le régime capitaliste avait sonné, et que l'État était vacant, puisqu'il n'avait opposé aux barricades de la rive gauche que des matraques et des grenades lacrymogènes. Mais ils ne se rendaient pas compte que l'armée de métiers, avec ses chars et ses avions, se tenaient prêts à prendre prétexte de la moindre aventure si, par malheur, ils avaient été suivis pour noyer le mouvement ouvrier dans le sang et instaurer la dictature. Et les communistes ont toujours été au cœur du combat national, fusse au prix de leur sang. Il y a longtemps qu'ils ont restitué sa signification révolutionnaire à la Marseillenne, qu'ils l'ont reprise aux faux patriotes et qu'ils l'ont réconciliée avec l'international. Au drapeau noir de l'anarchie, la classe ouvrière a préféré l'emblème éprouvé de ses luttes, qui est à la fois le drapeau rouge du socialisme et le drapeau tricolore de la Grande Révolution française. Applaudissements. 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 Et voici pourquoi. pour défendre au stade de cette majorité les idées que j'y défends depuis un an. Et qui me permet de dire aujourd'hui devant vous que le vrai candidat centriste, le plus valable, car c'est celui qui a le plus de chance, et fait nul, c'est moi. Je vous dis que si je suis déjue au 1er de l'août, et cette fois-ci je ne me montre pas, j'aurais le poids, la force nécessaires pour défendre ses idées et accomplir le mandat que je suis engagé à défendre. Je compte sur vous et je vous dis merci d'avance. Sous-titrage ST' 501 Oui, M. Chalandon répond à quelques questions. Je veux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Étant donné l'ampleur de l'insurrection qui s'est produite dans les rues de Paris ou de ville de Provence, c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pratiquement pas eu de mort. Et cela ne peut s'expliquer que par à la fois le contrôle de lui-même du service de l'ordre et les infections qui avaient reçus de l'ordre. Applaudissements S'il y a eu un déduignant mort, je le déploie. C'est parce qu'il s'est bruyé. C'est l'heure que la guerre de la France était touchée par la police. Mais je pense que mon contraditeur, comme moi, est l'ennemi de la violence. Et il sait bien que la violence engendre la violence. Il est probable, il est même certain, qu'il y a eu quelques excès dans la répression, dans des cas bien individuels. Mais que voulez-vous, lorsqu'on a commencé dans la loi de la violence, eh bien il faut savoir à quoi on s'expo. Applaudissements Comment se fait-il J'ai dit que les rencetements généraux n'aient pas été au courant des émeutiers et des émeutiers à se produirent à l'acendome ou à l'onéon. La question n'a pas été. Je me demande comment se fait que les rencetements généraux n'étaient pas au courant des manifestations des émeutes de l'acendome ou à l'onéon qui allait se passer à l'acendome. La réponse va être extrêmement simple et rapide. C'est donc simplement que nous ne sommes pas un pays d'un régime policière. Samedi 22, veille du scrutin. Chez lui, porte Champéret, Roger Hanin prend quelques heures de repos. Il ne sait pas que demain, il sera battu. De toute façon, il y aura un deuxième jour, quoi. Ou ce sera le communiste ou ce sera moi. Si c'est le communiste, je l'aiderai au maximum. Et si c'est moi, je suis persuadé que ce sera un partenaire loyal, comme on dit, qui m'aidera aussi. Pour voir quoi on en a besoin. Parce que je vous ai dit de l'avenir dont on se fait traiter quand on colle les affiches. Enfin, si c'est moi, mon intention est de continuer à donner des réunions. Bien sûr, j'inviterai quelques grands téneurs de la fédération. J'espère même du Parti communiste. Ils viendront parler pour moi. Et puis, on continuera. C'est-à-dire, les choses classiques. Je continuerai à aller dans les marchés. Bon, et dans le fond, c'est peut-être une bonne chose que je n'ai pas de permanence, puisque personne n'a voulu rééblouer la lière. Si j'avais peut-être quelque chose de la lière, je ne dis pas que je me serais endormi dans les délits de Capou, mais je serais resté là-bas. Tandis que là, comme je n'avais pas de point fixe, j'étais obligé d'aller dans les marchés, de chercher le contact. Et c'est peut-être comme ça que je me suis fait mieux connaître. Mais quel genre de campagne ? Est-ce que ce sera le même genre ? Ou bien est-ce qu'il y aura une façon nouvelle, peut-être, de présenter les choses aux gens ? Oui, il y aura une chose nouvelle, c'est que je veux bien leur montrer que c'est grave et qu'on va essayer de m'impressionner. Si on essaie de m'impressionner, on se moque d'eux à travers cette manœuvre. Il ne faut pas que les gens aient peur, vous comprenez ? Il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut bien qu'on sache que si on veut leur faire peur en créant des provocations, en créant des bagarres, il faut bien qu'on sache que nous ne sommes pas responsables et qu'on prévienne bien les habitants d'Alière, qu'on va leur faire peur. Ça, je veux bien, et qu'on va leur faire peur, bien entendu, mais avec moi, je crois qu'ils vont perdre leur temps. Ce n'est pas ça qui est intéressant, mais je crois bien qu'on sache quel manœuvre ils vont envoyer. Mais je ferai la même campagne, mais plus intensive, avec, si vous voulez, des apports de l'extérieur, enfin, des grandes apolitiques qui viennent en ouvrir. Et croyez-moi, ça va être mouvementé, parce que, penser, ce serait déshonorant pour eux d'être battus. Alors, un acteur, c'est la première intervention, donc je crois pas du doute. C'est parti. On vote. On vote. On vote. On vote. 1174. On vote. 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 Aujourd'hui. Un vote. On vote. Ici, je vousивce. Je vous sunriseille. Ce que je vous invite maintenant. Je vous a searches. Ce qui est là, est retrouvé. Il est maintenant. Ce qui est sérieux. Il est à la mairie. Je vous invite à venir. une, clBLES,iner ouушка. 1893. Alvin Chalanto, 18 178. Chalanto! 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 Ha bien! Germaine Truffy, 1950. 250, Gérard Pouillette, 789, Roger, Alain, 378, Il est aimant, le 192 rois, Alain, 378, Applaudissements, 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 ... 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